Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tout aurait pu être évité. Les bousculades, les gaz lacrymogènes, les grilles enjambées et le retard. 36 minutes d'attente avant le coup d'envoi. Tout aurait pu être évité. Samedi soir au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions. C'est ce que vous nous révélez ce matin, William Molinier. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes journaliste au service police-justice d'Europe 1 et vous avez eu accès à une note des renseignements qui est claire, je le répète. Tout aurait pu être évité, William. Oui, tout était écrit dans cette note de prévision documentée, fouillée de la division nationale de lutte contre le oliganisme. Ce document a été édité le 25 mai. Quatre jours avant la finale, les analystes ont écrit noir sur blanc les risques de débordement, les tentatives d'intrusion au Stade de France. Ils prévoyaient même 50 000 supporters anglais sans billet dans la capitale et écrivent, je cite, certains seront en possession de faux billets et tenteront de les utiliser pour accéder au Stade. Cette problématique des faux billets était donc bien connue des autorités et donc anticipable. Voilà, et la question de la délinquance n'était pas passée sous silence dans cette note aussi. Mais pourquoi William est-elle restée lettre morte ? Alors, ces notes de prévision sont censées permettre à la sécurité publique de calibrer au mieux le dispositif. Or, ce dernier a été sous-évalué et c'est d'ailleurs un des rares aveux du préfet de police. Il manquait des CRS et des gendarmes mobiles. Mais l'erreur principale samedi soir a été l'incapacité du commandement de passer d'une mission de maintien de l'ordre classique de gestion de foule à une opération de lutte contre la délinquance. Les effectifs sur le terrain n'ont pas su protéger les supporters anglais pacifiques des 300 à 500 délinquants locaux venus les dépouiller. William Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, assure qu'il y avait entre 30 000 et 40 000 personnes sans billet devant le Stade de France. D'où viennent ces chiffres ? Alors, à l'origine du préfet de police, ils ont été repris par Gérald Darmanin. Il pose question car personne n'a vu 30 000 à 40 000 supporters devant le Stade de France une fois que le match avait commencé. Deux hypothèses. Au mieux, c'est une erreur de comptabilité de la préfecture de police qui en fait ajoute les 40 000 personnes qui étaient dans la fanzone place de nation, donc à 10 kilomètres de là. Au pire, c'est un mensonge pour appuyer la thèse selon laquelle les faux billets sont les uniques responsables de ce fiasco. Merci William Molini.